Jérôme, merci de nous accueillir au stade de la Grangeau-Bois aujourd'hui. On sait que c'est jour de match. Après 25 ans de rugby ici, on le sait, t'es toujours un petit peu stressé dans ces moments-là. Il y a des choses qui ne changent pas. Ça ne change pas du tout. Là, je suis ailleurs déjà, tu vois. Tu connais les supporters, tu connais les gens autour du stade, tu connais le club, le stade en particulier. Qu'est-ce qui fait que t'es toujours aussi anxieux avant les rencontres ? Je suis encore même un petit peu joueur dans l'âme, tu vois. Ça, ça ne se perd pas. Le dimanche, c'est les endroits, les vestiaires, le club, et tout ça, c'est toujours un moment assez particulier. On sent l'adrénaline, on sent petit à petit le temps, il monte. Ça monte aussi un peu à l'intérieur. C'est ça qui est bien dans le sport. Je l'ai dit 25 ans, c'est pas rien dans un club, en tout cas dans une carrière de rugbyman. Tu as commencé en 98 ici, tu as arrêté ta carrière de joueur en 2006. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là ? Il y a le côté humain, c'est sûr. Le rugby, c'est aussi fait de ses rencontres humaines et aussi le côté sportif. Qu'est-ce qui a comme ça les souvenirs particuliers ? Non, déjà le côté humain. Quand je suis arrivé, déjà, je connaissais déjà quelques joueurs. Donc, c'était plus facile pour moi. Mais non, surtout le côté humain. On rencontre toujours de belles personnes. Il n'y a pas que le rugby club de Metz. Il y a aussi le Verdun, de là où je viens. Il y a aussi quelques clubs par où je suis passé. Mais ça a toujours été un pur bonheur de rencontrer des personnes, d'échanger. J'ai des amis un peu partout en France maintenant. Donc, c'est vraiment très agréable. J'ai souvent entendu dire que tu joues avec des pères, des frères, des fils. Oui. C'est aussi ça, c'est la transmission, être ensemble sur plusieurs générations. Ah oui, oui. Non, non. C'est le plus important, je dirais, parce qu'on voit les générations passer. Et c'est vrai que maintenant, je vois que je vieillis de plus en plus. Mais bon, c'est toujours un réel plaisir d'avoir le fils d'un camarade avec qui j'ai joué. Donc, c'est vraiment très agréable. Après ta carrière de joueur, tu es devenu coach. Oui. Ce n'est pas forcément une évidence tout de suite, mais tu t'es vite pris au jeu. Tu as été coach avec Tonio Parra, tu as été avec Geoffrey Philippe. Oui. Tu as continué dans cette voie-là, ça t'a mordu. Avec Tonio, je lui avais dit, tiens, je vais essayer, je vais te filer un petit coup de main. On ne vit plus les matchs. Tu les vis différemment. Mais l'adrénaline est toujours là, donc c'est le plus important. Tu es un passionné. On le sait. Dès qu'il y a un ballon qui traîne au stade, tu sautes dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as dit, je vais prendre mon recul par rapport au rugby, je l'ai arrêté. Je sens que je suis en fin de cycle. On ne va pas se le cacher. Ça fait maintenant huit ans que j'entraîne. Les joueurs, je les connais tous par cœur. On a aussi des fois quelques frictions. C'est normal. C'est aussi le rapport qu'il y a entre nous. Je suis quand même un entraîneur qui est assez proche de mes joueurs. Peut-être des fois même trop proche. Je sens que je ne peux plus apporter ce que j'ai apporté ces huit dernières années. Je préfère stopper maintenant au niveau du club et ne pas faire l'année de trop. C'est ça aussi le rôle d'un entraîneur. C'est savoir dire, je ne peux plus et il faut peut-être passer à autre chose derrière moi. J'espère que la personne qui reprendra derrière moi va insuffler un meilleur souffle et un souffle nouveau sur les effectifs seniors. Le club a connu beaucoup de mouvements ces dernières années. On sait qu'il s'est longtemps battu pour monter en Fédéral 2, en surnageant d'ailleurs en Fédéral 3. Il y a eu deux saisons même en Fédéral 2 qui ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Quel est l'avenir de cette équipe ? Comme on l'avait annoncé au début de saison, j'ai été très serein sur ça. Une descente, ce n'est pas une fatalité. Il faut repartir sur un nouveau cycle. Pas de donner des exigences tout de suite sur la première saison. On a dit qu'on repartit sur un cycle de 3 à 5 ans. Il faut rebâtir, mais il n'y a pas que les seniors à rebâtir. Il faut aussi inculquer en junior, en KD, sur l'école de rugby. L'équipe féminine aussi qui est en train de se mettre en place. Un club, c'est un ensemble. Et tout ça, si ça va vers le haut, l'équipe senior va aussi monter. Et je le souhaite vraiment de tout cœur. On l'a dit que tu es quelqu'un d'assez fidèle. Tu as passé plus de 20 ans ici au rugby club Metz-Moselle. Ce n'est pas facile aujourd'hui de battre sur une équipe à ce niveau-là avec des gens qui restent et s'inscrivent dans la durée. C'est compliqué, oui, parce que tu as plein de choses à gérer toute la semaine. entre ceux qui ont vraiment des obligations familiales et aussi au niveau travail. Parce qu'on est au niveau du Luxembourg. Il y a des gens qui travaillent aussi à l'international. Donc les trajets font qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture. Mais on y arrive. On y arrive. On sait que pour une saison compète, il faut une soixantaine de joueurs. Tu as toujours une quinzaine de joueurs qui sont à côté et qui vivotent. Et tu as un noyau dur. Donc c'est de l'anticipation. C'est aussi pour ça que je suis là. Anticiper des choses. On a réussi à le faire cette année. On a redonné un petit élan, un moteur et un effectif maintenant. Et cet effectif-là, maintenant, il faut le perdurer et le faire monter et grandir. En tant que joueur, tu as connu toi-même la Fédérale 1, la Fédérale 2. C'est un regret que de ne pas avoir réussi à stabiliser cette équipe à un niveau supérieur. Ou finalement, tu tires les enseignements et tu dis que ça va, tu n'es avancé. Je suis un compétiteur né et je suis encore dans l'âme. C'est un échec, bien sûr. On ne va pas se le leurrer. Mais c'est aussi que ça devient de plus en plus dur. On le voit beaucoup dans les journaux en ce moment. Il y a beaucoup de clubs en difficulté. Beaucoup de clubs aussi, financièrement et administrativement, ne sont pas très bien. Ils perdent des points au classement. Il y a des clubs qui arrêtent en fin de saison, qui sont rétrogradés. Quand on monte d'une division, il faut vraiment être prêt. Et que tout soit vraiment carré et que l'effectif soit déjà préparé. Et que le club aussi soit préparé pour ça. Cette saison, le projet de l'équipe, tu l'as dit, c'était de lui redonner un petit peu du brillant. On va repartir sur des bonnes bases. Sportivement, ça a un petit peu soufflé le chaud et le froid. L'équipe, elle est un petit peu au milieu de tableaux. Elle est un petit peu au-dessus. Tu penses qu'en fin de saison, il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose un petit peu au-dessus ? Bien sûr, oui. Une descente, ça a toujours un peu son petit effet. Où tu te dis que tu vas être supérieur. Mais en fait, non. Ce que tu es attendu tous les dimanches. Et tu as toujours eu une saison de flottement. Avant que ça reparte correctement. Là, on est cinquième aujourd'hui. On va se battre pour la quatrième place. Il faut aller la chercher. Parce qu'il faut être ambitieux dans la vie. Faire des barrages au niveau championnat de France, c'est toujours très intéressant. Mais tu as toujours eu la première année. C'est toujours un peu comme ça. C'est tendu. Et l'année prochaine, je pense que cette équipe aura les bonnes bases pour jouer le haut de tableau. En fin de saison, il y a aussi le président Hubert Barth qui a annoncé qu'il souhaitait raccrocher à son tour. Qu'est-ce que tu penses de ce changement, cette petite instabilité ? On sait qu'il est arrivé avec Morgane Parra pour monter un nouveau projet. Finalement, ça a un petit peu de mal à se lancer. Il va d'ailleurs nous un changement de présidence. C'est inquiétant pour le club MS ? Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut se dire qu'il va y avoir une nouvelle équipe. Comme je l'ai dit, il y a trois à cinq ans à refaire. Il y a largement le temps encore de travailler. Il ne faut pas vouloir des choses impossibles tout de suite. Il faut être raisonnable dans la vie. Et je pense qu'une présidence, c'est sur quatre ans. Les futurs présidents ou les futurs repreneurs ont quatre ans pour emmener ce club vers un niveau soit supérieur ou vraiment être le club phare de la région. Donc, non, je ne suis pas inquiet. Le rugby club de Metz a existé avant nous. Il existera après nous. Je ne suis pas inquiet. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un club qui a réussi à sortir quelques petites pépites par-ci par-là. Il y a Morgane Parra, c'est un cas peut-être un petit peu à part. On parlait de Luca Costa ou Rein Barca qui ont joué en Pro D2 par exemple. C'est quand même des satisfactions de voir qu'à Metz, on arrive à former des joueurs de rugby. Ce n'est pas que dans le sud-ouest que ça se passe. Bien sûr, il y en a même encore plusieurs. Tu en as oublié, il y a Jules Coulon qui marche très très fort à Toulon. On a beaucoup de joueurs qui jouent aussi en Fédéral 1 au niveau national. Non, non, on a une très bonne formation. Il faut s'appuyer là-dessus. Certes, on aura toujours des joueurs qui vont partir. C'est normal et c'est le sport qui veut ça. Mais ceux qui resteront dans la région, il faut leur donner l'envie et aussi les outils pour aller performer au niveau où le club sera. Une petite idée de la réponse, mais est-ce que tu penses qu'il y a un plafond de vert finalement pour le rugby dans le Grand Est ou du meilleur général ? Quand le rugby, on sait qu'il existe beaucoup plus au sud avec des niveaux qui sont beaucoup plus élevés. Tu penses qu'il y a un plafond de vert ou est-ce qu'il y a des possibilités de se structurer et d'aller de l'avant ? Non, il y a possibilité de se structurer, mais là, je vais aller plus loin. On est dans une région qui commence à être au niveau du rugby. C'est le désert. On ne va pas se le cacher. Il n'y a pas de club phare en Fédéral 1 qui peut te drainer des joueurs avec une équipe espoir. Et ces espoirs qui ne montent pas en équipe première peuvent alimenter les autres clubs. Il n'y a pas ça. On est tous au même niveau. Donc, les joueurs vivotent un peu à droite et à gauche. Tant que ça restera comme ça, le niveau restera instable. Donc, soit tout le monde se met autour de la table et on met un gros club dans la région. Ou soit, pendant dix ans, ça sera encore le même cinéma et tout le monde va se regarder en chien de faïence. Donc, maintenant, aux acteurs du rugby Lorrain et Ligue Grand Est de faire le nécessaire avec la FFR. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Il me reste une question. On a parlé de ta passion pour le rugby et tout ça. De quoi demain est fait pour toi ? Est-ce qu'on continuera de voir autour du terrain, autour du rectangle vert en train de crier sur les joueurs les années à venir, même si c'est plus en tant que coach ? Crier, je ne sais pas. Mais encourager, oui, bien sûr. Non, je serai toujours là. Là, je vais me prendre un petit peu de repos parce que j'en ai besoin. Je suis vraiment fatigué. Je le sens parce que je suis toujours de plus en plus tendu tous les dimanches. Donc, quand c'est comme ça, ça pèse aussi tout le long de la semaine. Donc, non, non, je vais prendre un peu de recul. Après, le rugby, j'adore ça. J'aime ce sport. Donc, l'avenir, je ne peux pas te le dire. On verra bien comment ça va se passer. J'ai aussi une vie professionnelle à côté qui me prend aussi beaucoup de temps. J'ai beaucoup de voyages dans toute la France. Donc, ça va me permettre aussi de reprendre un peu plus la main sur ça. Mais après, on verra. Je ne dis pas stop complètement. Je veux dire, fermer une porte, ce n'est pas possible. On est tellement passionnés et amoureux qu'on verra bien. En tout cas, je te souhaite personnellement d'être un petit peu moins stressé les dimanches pour la fin de saison avec de belles victoires. Et à bientôt, Jean. Merci à toi. À bientôt. Merci à toi. Merci à toi.